Elle n'a pas encore fait de dons puisqu'elle vient d'être portée sur les fonds baptismaux. L'association Diorofa veut jouer pleinement sa partition dans la gestion de la crise actuelle qui traverse notre pays. La position de l'association a été rendue publique ce matin à l'issue d'une rencontre ici à Bamako. Koniba Sidibe, président de Diorofa, donne des précisions sur cette position. Il est au micro de Nando Dambélé. L'association Diorofa est une association composée de maliens décidés aujourd'hui à s'engager dans le processus de gestion des affaires publiques en tant qu'association pour demander aux dirigeants du pays de rendre compte de leur gestion, de résister aux mauvaises pratiques de gestion publique et de travailler à l'émergence et à la refondation de la gestion des affaires publiques dans notre pays. A ce titre, nous travaillons sur beaucoup de thèmes, notamment la crise institutionnelle actuelle et l'occupation du nord du pays par des indépendantistes de MLA et les groupes armés salafistes dans Sardines, d'Akmi et autres. Nous pensons que la priorité absolue que nos dirigeants doivent avoir aujourd'hui, c'est la lutte contre ces groupes armés pour rétablir l'intégrité territoriale du pays, préserver l'unité nationale. Et bien sûr, cela ne peut se faire sans l'appui de tous ceux qui peuvent aider le Mali. Nous sommes donc d'avis aussi que le Mali doit tenir compte de la possibilité de bénéficier de ces appuis et des conditions à satisfaire pour y arriver. Mais d'ici là, nos concitoyens et concitoyennes du nord souffrent énormément en raison du désastre humanitaire que cette occupation a créé. Et l'appui par rapport à l'assistance qui doit leur être apportée pour vivre cette situation un peu plus dignement, pour vivre un peu plus décemment, est une préoccupation aussi de l'Eurofa. Et la troisième préoccupation, naturellement, c'est l'organisation d'élections démocratiques et transparentes. Merci.